On est sur les rives du Saint-Laurent ici vers Prescott en Ontario et je crois qu'on se trouve exactement à l'endroit où les bernages se retrouvent chaque année. En fait ce qu'elles font là, j'ai l'impression qu'elles tournent avant d'atterrir. On est vraiment ici à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, le long du fleuve Saint-Laurent. Et il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de pirates aussi, toutes sortes de choses. Et donc sur cette île, il y aurait des vestiges. Il y avait en fait à l'époque, au début du 19ème siècle, une prison à cet endroit là pendant la guerre entre le Canada et les Etats-Unis en 1812 je crois. Et peut-être dans les années 1820 également, il y avait toujours un peu des conflits partout. Apprends l'histoire du Canada avec mon fan au Canada. Idéalement, ce serait d'y aller en canot et de prendre le drone et de filmer. Beaucoup de défis à cette mission. Premièrement, le canot. On est sur le fleuve Saint-Laurent, donc il y a différents courants qui tournent beaucoup et donc on ne sait jamais par quel endroit on va revenir parce que les courants changent. Et on ne veut pas... Je ne veux pas être à contre-courant quand je vais revenir. Et deuxième chose, c'est ne pas tomber à l'eau avec tout l'équipant du drone parce qu'en ce moment, l'été, on peut se baigner dans le Saint-Laurent même si c'est un peu dégueu parfois. Mais l'automne, l'eau est un peu fraîche et en ce moment, les températures baissent. Et troisième chose, c'est est-ce qu'il va faire beau? Donc on va attendre que les nuages se dispersent un peu et peut-être au coucher du soleil, aller jeter un oeil là-bas. Ok, donc là, je crois qu'on a une petite brèche pour aller de l'autre côté. J'espère que les courants vont nous être favorables. C'est une petite brèche à mi-chemin. Là, on est vraiment au milieu du Flos Saint-Laurent. L'île est juste ici. Et j'ai quitté là-bas depuis la rive. Donc, voici l'île aux prisonniers. On se retrouve de l'autre côté du Schleuf. Enfin, on est au milieu, à la frontière, vraiment, qui sépare les Etats-Unis du Canada, sur l'île aux prisonniers. Je vais essayer de faire peut-être un peu le tour. C'est pas si grand, mais c'est quand même assez vaste. C'est vraiment l'île aux pirates. Ça fait vraiment... Vous savez, je sais pas si vous regardez Lost, la série, c'est un peu ça. On s'attend qu'il y ait une sorte d'ours blanc quelque part. Mais je pense qu'à part des oiseaux et des esprits de prisonniers, il y a pas grand-chose ici. Je sais pas si c'est une île privée. Je pense pas. Donc, techniquement, on peut faire ce qu'on veut ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent l'été, j'imagine, beaucoup de jeunes et tout ça. En tout cas, on va essayer de faire voler ça, même si il y a un peu de vent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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